Wasadou dépôt un village à quelques 60 kilomètres de Tamba Kunda. Ici, le rogne est l'arbre fétiche au vu du décor qui s'impose aux visiteurs. Dans cette partie du pays, le rogne est d'abord et surtout culturel. L'arbre a toujours joué un rôle déterminant dans la vie des collectivités riveraines qui l'utilisent au quotidien. Il y a aussi des gens qui l'utilisent pour des balais. Il y a aussi des artisans qui l'utilisent pour des nattes. Les nattes, on utilise ça. Dans la zone vit une forte communauté basari. Dans le village, la matière première fournie par le rogne est transformée. Elle sert de toiture pour les cases, la confection de palissades, la fabrication de cordes, de nattes, de filas, entre autres produits. Basari, il ne vit qu'avec le rogne. Il récolte la sève du rogne pour pouvoir se débrouiller. Ce n'est pas parce que nous voulons uniquement l'alcool. Des fois, dans les travaux champêtres, c'est avec ça qu'on se débrouille. Sur place, nous avons rendu visite à Alindjong, un kaolakwa spécialiste des tamis installé dans la zone depuis 8 ans. Il produit et commercialise une forte quantité de tamis. L'homme aujourd'hui se questionne sur le futur de son métier. Le rogne, l'espèce, est menacée par plusieurs facteurs. On coupe abusivement les arbres à la racine et c'est très dangereux. Il faut couper, mais de façon raisonnable pour la régénération des plantes. Il faut que les autorités nous aident à ce niveau. On a sensibilisé, après les oeufs forêts, ils ont sensibilisé, mais rien. Finalement, s'il y a un seul agent, les oeufs forêts, dans le secteur. À Ouassadou-Dépôt, les principales activités socio-économiques sont l'agriculture, la transformation et la commercialisation des produits dérivés du rognet. Au fil des années, l'arbre patrimoine est en difficulté et pour cause. Dégradation inquiétante des sols, diminution des pluies, attaque des champignons et insectes parasites, mais aussi et surtout par l'exploitation abusive de l'arbre par l'homme. Sous-titrage FR ?